Le Grand Jeudi Le Grand Jeudi Il demeure l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Autour de ce moment a été composé pour les matines un canon théologiquement très riche. Il nous rappelle que l'œuvre de salut accomplie par notre Sauveur commence par sa venue parmi nous en tant qu'homme. « Cause de toute chose et donatrice de vie, la sagesse infinie de Dieu a bâti sa maison de la très pure mère inépousée. S'étant revêtu du temple de son corps, il s'est couvert de gloire, le Christ, notre Dieu. » Bien que s'étant abaissé pour s'incarner, le Seigneur se couvre de gloire, car il garde sa nature divine. C'est volontairement qu'il prend sur lui les souffrances et la mort pour vaincre la mort et nous libérer du péché. Et déjà, il nous donne les prémices de cette victoire. « Initiant ses amis au mystère, la sagesse véritable de Dieu leur dresse une table pour nourrir leurs âmes. Elle prépare pour les fidèles la coupe d'immortalité. » Ici, comme dans d'autres strophes de ce canon, la sagesse désigne le Christ. C'est lui qui nous appelle à son repas. Cette coupe, nous la retrouvons un peu plus loin, dans une autre strophe. « Tu as abreuvé tes disciples, ô très bon, ayant rempli la coupe d'allégresse qui libère tout le genre humain. Car tu t'offres toi-même en sacrifice et tu clames, buvez mon sang et vous serez affermis par la foi. » Le Christ abreuve ses disciples, mais également il s'offre en sacrifice. Cela se trouve admirablement exprimé dans la divine liturgie de saint Jean Chrysostome, dans la prière que le prêtre lit à voix basse pendant le chant de l'hymne des chérubins. Je cite, « Tu es celui qui offre et qui est offert, celui qui reçoit et qui est distribué. Ô Christ notre Dieu, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire. » Lors de la célébration eucharistique, c'est le Christ qui nous invite, et celui qui n'approche pas avec foi et amour, dédaigne l'invitation du Maître. Venez fidèles, élevons nos cœurs, jouissons de l'hospitalité du Maître et de la table immortelle préparée dans la chambre haute, instruit de sa parole sublime par le Verbe que nous magnifions. C'est ce que nous chantons comme Irmos de la neuvième ode. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier que la communion au corps et sang du Christ demande de nous une certaine disposition d'esprit. Ainsi, une strophe fait allusion au lavement des pieds. Celui qui a créé les lacs, les sources et les mers nous enseigne l'humilité la plus parfaite. Il se scint d'un linge, lave les pieds de ses disciples et s'abaisse dans son abondante miséricorde, nous relevant de l'abîme du mal, lui le seul ami des hommes. Le Seigneur, créateur de l'univers, nous enseigne l'humilité. Plus encore, il en donne l'exemple en s'abaissant physiquement devant ses disciples pour les servir. Il nous enseigne et se donne en nourriture, comme nous chanterons le grand samedi. Les deux vont de pair. Le canon se termine par ces paroles mises dans la bouche du Christ. Car je suis homme en vérité et non en apparence. Ainsi, par ce mode d'échange, la nature qui est unie à moi devient Dieu. Aussi reconnaissez en moi le Christ unique qui sauve ceux parmi qui je suis né, pour qui je suis né et dont j'ai pris la nature. La nature qui est unie à moi devient Dieu. C'est un résumé éloquent de la vocation de chacun d'entre nous. À la liturgie de Saint Basile, de ce grand jeudi, nous commémorons le repas de la Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada